Effectivement, beaucoup de frustration à l'issue de leur rencontre. Après, il faut vite revenir les pieds sur terre et puis se dire que le contenu était intéressant, ça valide une certaine progression. Quand on regarde le match aller et ce match, on a quand même validé beaucoup de choses au niveau du contenu et maintenant il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer. C'est vrai que le constat qu'on avait fait après le match aller contre Paris, on avait fait aussi une belle rencontre, on avait un petit peu bougé Paris sur la deuxième mi-temps. Le match suivant, on n'avait pas été très performant, mais c'est à une autre époque, j'ai envie de dire. L'équipe est plus mûre aujourd'hui, il y a une certaine confiance qui s'est installée et bien sûr, on le sait qu'il ne faut pas se relâcher, mais l'objectif maintenant c'est la coupe immédiatement et fleurie dans quinze jours. Et si on doit prendre trois points, c'est celui-là où il faut aller les chercher. Le groupe peut toujours progresser, mais quand on fait le constat des premiers matchs et les constats d'aujourd'hui, on ne peut que constater une progression, ça c'est le point positif. Bref, je le dis souvent groupe, on peut encore s'améliorer, on peut aller sur des détails, notamment sur le coup de pierreté, on peut s'améliorer en termes de qualité de jeu et c'est là où on veut axer la deuxième partie de saison. Ce qu'on a fixé comme objectif à la trêve, c'était un peu plus de maîtrise dans nos matchs, une qualité de possession un petit peu supérieure et puis concrétiser un peu plus nos occasions. On démarre bien l'année par rapport à ça et la maîtrise, on l'a le vivre ensemble aussi est important et c'était l'axe de travail pendant la préparation et je pense qu'on peut encore faire mieux mais c'est surtout maintenir les choses parce que ça peut être fragile et c'est aussi un objectif pour nous de maintenir cet ADN qu'on a créé sur le jouet ensemble. Habituellement, on est sur le terrain en premier le matin et on est en salle l'après-midi et aujourd'hui la météo nous a poussé à inverser, c'est pas trop grave, c'est les aléas et c'est la première fois de l'année donc ça sera inversé pour aujourd'hui. On a ce match à Albi ce week-end, il faut passer le tour contre une bonne équipe de D2 qui va essayer d'aller arracher une qualification donc c'est le premier objectif. Le deuxième ça sera de bien récupérer parce que tout de suite derrière on joue à Fleury avant une coupure avec les sélections et puis un match fin février contre Dijon. Mais je pense à ce qui arrive immédiatement avec le match contre Albi ce week-end. C'est quelque chose que je considérais d'important pour moi. Dijon j'ai vécu beaucoup de choses mais j'avais ce besoin d'être sur un autre challenge. Je regrette pas, je sens que le MHSC met beaucoup de choses en place pour le match. Le foot féminin, je sens que c'est important pour le club. Je sens aussi que le club tout entier a envie que l'équipe féminine fasse de belles choses. Cet état d'esprit qu'on ressent à l'extérieur, cet état d'esprit familial et bienveillant pour moi c'est important et je le ressens aujourd'hui au cœur du club et ça c'est important. Je trouve que les filles aujourd'hui donnent aussi et renvoient un petit peu ce que le club a envie de faire et ce que le club donne au groupe. Donc ça c'est bien. Maintenant il faut qu'on continue à progresser, à valider tout ça, c'est important pour la suite. Sous-titrage ST' 501